Et Pascal, Pascal Salviani, de ton nom de famille, on te connaît en premier lieu grâce à tes deux participations à Koh Lanta Thaïlande en 2016, le combat des héros c'est en 2018. Qu'est-ce que t'as apporté profondément cette double expérience à l'autre bout du monde ? Surtout la première, la première expérience est la plus belle. La première elle te transperce, elle te chavire, elle te change ta vie. Elle te donne un gastro aussi des fois. C'est pas faux, elle me l'a donné. Elle me l'a donné et c'est une grosse remise sur soi-même. Une grosse analyse de soi-même, t'es sur une île déserte abandonné, t'es au bout du tout, ta famille, toute ton histoire revient de tout enfant et tu refais tout ton bilan. Comment j'étais avec mes enfants, comment je suis avec mon père, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire. Ça va très très loin. Très très loin, la première va très très loin, la deuxième c'est une compétition sportive on va dire entre guillemets, tu joues plus pareil. La première tu la découvres chaque jour et nouveau. Je pense que le plus compliqué quand même c'est de revenir chez soi après près de 40 jours à l'autre bout du monde. C'est la réadaptation. C'est genre tu essaies de te faire un feu dans ton salon. C'est totalement ça parce que quand t'es là-bas, t'as qu'une chose en vie, c'est de revenir et quand je suis revenu en fait mon cerveau était resté là-bas. Oui, oui, complètement. T'avais qu'une envie c'est de retourner là-bas et je suis retourné là-bas, retourné sur les lieux du crime. C'est plus qu'un crime parce que si on me proposait de faire une troisième fois, tu le ferais j'imagine. Alors honnêtement, c'est un sujet délicat, c'est que déjà je pense qu'on me le reproposera pas. Oui, parce que c'est assez compliqué. On peut expliquer pourquoi. Il y a une charte maintenant. Alexia Larroche-Hubert, la productrice du programme, a dit que tous ceux qui font l'expérience de la série réalité, comme tu es dans Les Anges actuellement, ne peuvent plus repartir. Peut-être que j'ai fait aussi la télé-rêtier Les Anges pour ne plus repartir. Ah oui, c'est pour t'obliger à dire. Quelque part, la drogue, elle est. On t'a envoyé de l'intraveineuse du Koh-Lanta, tu dis je veux plus, je veux plus, je veux plus, mais si ça revient, tu vas gamberger. Là, au moins, je me suis dit je vais aux Anges, c'est fini, je ne peux plus repartir. Ils ne peuvent plus, alors ils ne sont pas bien, ce n'est pas correct. Oui, mais tu restes quelqu'un d'assez iconique et reconnaissable et d'identifiable à la télévision, c'est important. Mais la deuxième aventure m'a été un peu plus trop compliquée. L'aventure là-bas était bien, mais l'après-aventure a été compliquée. Donc aujourd'hui, je n'ai plus trop envie, franchement. Et puis, il faut laisser la place aux autres, sinon je vais retourner, tu gagnes toujours les poteaux, les mecs, ils ont les boules. Un éclair de Guény, tous les mercredis. Jusqu'à 23h30, bien sûr. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.